Ici, il y a quelques temps, oh, il y a environ 100 ans, il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des Etats-Unis. Il s'appelait Daniel Curry. C'était un homme admirable, un homme pieux, sanctifié, un véritable chrétien. Un homme que tout le monde estimait beaucoup, quelqu'un de merveilleux. Et on raconte qu'il mourut ou tomba en extase. Il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, lorsqu'il mourut. Et en arrivant à la porte de perles, le gardien vint à la porte et dit, qui es-tu ? Il répondit, je suis l'évangéliste Daniel Curry. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Et je désire entrer ce matin. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. C'est ainsi que cela se produira pour toi, lors de ces matins, pécheur. C'est ainsi que cela t'arrivera, à toi qui es rétrograde. C'est ainsi que cela vous arrivera, à vous qui avez attristé, éloigné le Saint-Esprit, en étant plus doux ni tendre. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas rougi depuis je ne sais combien de temps. Et toute modestie vous a quitté, certainement. Mais cela va venir à votre porte, un de ces matins. Et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer ? Donc, lorsque Daniel Currie arrive à la porte, ils vinrent et dirent, nous allons voir si votre nom figure ici. Ils cherchèrent partout et ne purent trouver aucun nom. Ils dirent, non, il n'y a pas de Daniel Currie ici. Oh, dit-il, certainement. Je suis un évangéliste. J'ai gagné des âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Currie ici. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Mais voulez-vous présenter un recours ? Vous pourriez recourir lors du jugement du trône blanc, si vous le désirez. Mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici, parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de grâce pour vous. Désirez-vous faire appel pour votre cas ? Il dit, monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas ? Le gardien répondit, eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire là appel pour votre cas. Daniel Currie dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ une heure. Il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair. Plus clair, plus clair, plus clair. Il dit que plus il avançait, plus ça devenait clair. C'était cent fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil l'a jamais été. Il dit qu'il tremblait, tremblait. Puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il entend une voix qui disait, « Etais-tu parfait sur terre ? » Cela sortait directement de la lumière. Il répondit, « Non, je n'étais pas parfait. » Il tremblait. « As-tu toujours usé de netteté envers tout le monde ? » Il répondit, « Non, il lui vint à l'esprit différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. » « Non, ajouta-t-il, je, je, je pense que je n'étais pas honnête. » « As-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie ? » Il répondit, « Non, je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas douteuses, qui étaient douteuses. Je, je, je n'ai jamais été tout à fait véridique. Alors, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas ? Une certaine chose ? De l'argent ? Ou autre chose qui ne t'appartenait pas ? Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur Terre, mais il était condamné. Il dit, « Non, non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. » Il dit, « Non, je n'étais pas parfait. » Il répondit, « Non, je n'étais pas parfait. » Il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que, de cette grande lumière, là où la colombe se reposait, retentisse comme le bruit d'une explosion, le mot condamné. Il dit qu'à ce moment-là, il entendit une voix derrière lui, qui était plus douce que n'importe quelle voix de mère, qu'il eût jamais entendue. Il dit qu'il se tourna pour voir, et le plus beau visage qu'il eût jamais vu, plus doux que n'importe quel visage de mère, se trouvait devant lui. Il dit, « Père, Daniel Curie a pris position pour moi sur la Terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait. » « Mais il a pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la Terre. Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. » « Tous ces péchés est mêlés sur mon compte. » Qui va prendre position pour vous en ce jour-là, frère ? Si vous l'attristez et l'éloignez de vous aujourd'hui, je ne peux simplement plus prêcher, inclinant nos terres. Merci.